Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build, ça faisait longtemps et aujourd'hui c'est mon build, mon build de fin de jeu, donc je pense qu'à mon poste il y en aura plus, c'est tout simplement un MOC explosif, donc je vais vous faire découvrir ça, mais juste avant n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, surtout activer la cloche pour être au courant de mes futures vidéos si mon contenu vous plaît, donc on est parti directement les gars pour pour le poste AG, ça va nous permettre d'être beaucoup plus vif et d'avoir demi-heure stat en frappe également, pour la taille on est sur 1m72, donc c'est pas le minimum non plus, mais c'est vrai que c'est assez petit c'est sûr, et 45 kg, ce qui va nous permettre d'avoir le plus de vivacité possible, ensuite concernant les styles de jeu, mon favori de toujours, vous le savez c'est pass donc plus, il changera jamais, c'est vraiment trop fort pour les passes en profondeur lobées tout simplement, ça va les mettre parfaitement dans le pied, dans les pieds plutôt de vos attaquants, donc ça c'est cool, et avec ça full et rapide plus, incroyable aussi, dès que vous avez le ballon, ça va accélérer directement, ça va s'activer, et ça va vous permettre d'avoir un temps d'avance sur les autres joueurs, c'est incroyable en tant que milieu offensif, je pense que c'est le combo parfait, c'est de là. Ensuite, on est encore au niveau des passes, passes incisives, donc ça c'est pour avoir des passes en profondeur plus précises, et vos passes brossées également qui auront plus d'effet, donc ça c'est bien, et elles arrivent plus vite à destination, donc que du bon. Ensuite, on a également passes en profondeur, ça apparaît, ça va accélérer le ballon, mais surtout sur les passes à la terre, donc très important, sans impacter la difficulté du joueur à qui vous passez le ballon à contrôler, donc pareil, il n'y a que du bon, ce combo là, il est bien. On a rapide, c'est un petit peu comme fouler rapide, mais vous atteignez une vitesse élevée plus rapide, et vous commettez également moins d'erreurs dans vos dribbles, donc c'est à dire votre conduite de balle, donc très important, pour ne pas faire d'erreurs et que ça reste dans vos pieds. On a résiste au pressing, c'est aussi très 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 important, qu'on soit petit ou grand, restez appuyé sur les deux les gars, c'est trop bien, et vous allez garder le ballon dans vos pieds, il va vous tourner autour le défenseur, sans pouvoir vous l'apprendre, si vous gérez bien, donc ça c'est très cool, et vraiment un des meilleurs également. Infatigable, je pense que lui il est très important cette année, parce qu'on se fatigue super vite, je trouve, donc c'est bien d'avoir de l'énergie supplémentaire, que ce soit à la mi-temps ou en fin de match, ce qui va vous permettre de finir le match en étant toujours à 100%, je dirais, et du coup à pouvoir jouer tous les coups à fond, et pas se préserver sur une attaque qui aurait pu être bénéfique pour vous, juste parce que vous n'avez pas assez d'endurance, donc avec ça, ce problème là, il est réglé, vous pouvez courir tout le match, et enfin, extérieur du pied, donc ça c'est plus si vous l'utilisez, mais moi j'aime bien l'utiliser selon les contextes, que ce soit sur les frappes, pour tromper le gardien, d'une manière différente, ou alors sur les passes, que ce soit en l'air ou à terre, pour contourner le défenseur et aller chercher une passe qui n'aurait pas été possible, ou alors très compliqué, en faisant une passe normale, je dirais. Maintenant, concernant les attributs, on va commencer avec la vitesse, on n'a pas tout, mais on a pas mal de choses, jusqu'à l'archétype guépard, on n'a juste pas celui-ci, et celui de droite non plus, ce qui vous fait avoir 94 en accélération et 93 en vitesse, c'est parfait. Maintenant, concernant les tirs, côté gauche, pas mal de choses, vous voyez que j'ai été prendre l'archétype sniper, ce qui va nous permettre d'avoir 84 en précision de coup franc, certes, mais c'est pas le truc recherché, c'est surtout la puissance de frappe, parce que c'est ce qui manquait, je trouve, en tant que petit milieu offensif, avoir une grosse frappe, mais du coup, j'ai essayé au maximum de boucher les trous, et avec ça, j'ai plus de problème, donc je suis assez content, c'est pas mal, vraiment, vous m'en direz des nouvelles, et côté droit, on a l'archétype finition, on a la cinquième étoile de mauvais pied, la quatrième, je ne l'ai pas dit, mais elle est juste ici, et du coup, en ayant tout ça, ça vous fait un total quand même de 90 en finition, c'est pas mal du tout, 80 en tir de loin, pareil, ça, ça peut paraître peu, mais vraiment, avec L1 et R1, vous savez, pour faire les frappes puissantes, tout simplement, vous verrez que ça part vite, ça part fort, comme on veut, et 80, c'est suffisant, et du coup, 80 en volet, également, ensuite, concernant les passes, rien du tout, je sais, comme d'habitude, ça va surprendre, mais vous verrez que même en VPG, c'est-à-dire la compétition non officielle, entre guillemets, de FIFA, eSport, plutôt maintenant, mais vous verrez que même eux, ils mettent pas de passes, en tant qu'MOC, parce que, je dirais pas que c'est des points gâchés, voilà, ça va peut-être faire des mini-différences, mais juste en ayant les styles de jeu que je vous ai présentés, aucun problème au niveau des passes, moi, en tout cas, je me régale, et voilà, donc je suis content d'économiser pas mal de points, et de pouvoir les mettre à d'autres endroits. Ensuite, au niveau des dribbles, là, par contre, on s'est pas caché, côté gauche, on a pas mal de choses, notamment, la 4ème étoile de geste technique, et l'Archete Maestro, ça vous fait avoir 97 en agilité, et 98 en dribble, c'est énorme, donc je rappelle que la dribble, c'est la qualité de votre conduite de balle, la façon dont elle va rester collée à vos pieds, je dirais, donc très très fort, ça, là, on est parfait là-dessus, et côté droit, la 5ème étoile de geste technique, pour se faire plaisir, bien évidemment, je vous la conseille, ça rajoute un plus, et vous vous amusez, surtout en cette fin de jeu, ben, on est là pour kiffer, et avec ça, croyez-moi, vous allez le faire, et du coup, l'Archete Planks, ça vous fait avoir du coup 88 en équilibre, donc avec ça, vous allez bien tenir sur vos jambes, et vous n'allez pas tomber facilement, très très cool, alors qu'on fait seulement 1m72, donc là, vous aurez 2 gros mollets, et du coup, 96 en conduite de balle, c'est parfait, franchement, il n'y a que du bon là-dedans également, donc régalade, ensuite, au niveau de la défense, on n'a rien, et on finit au niveau du physique, on a 2 petites endurances, le réactivité n'est pas activé, malheureusement, voilà, c'est l'endurance qui est activée juste derrière, et du coup, ça vous fait avoir 84 en endurance, comme je vous ai dit, au moins, vous êtes frais tout le match, et vous pouvez attaquer à 100%, peu importe la situation, je dirais, et du coup, 85 en réactivité, voilà, c'est largement suffisant, pas besoin d'en mettre plus également, c'est parfait, vous verrez ça, sur le terrain, de toute façon, les gars, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, une fois que vous avez testé ce build, le général, n'oubliez pas que c'est pas la seule chose qui importe, là, c'est vrai qu'il n'y a que 88, je peux vous faire un build demain, 95 de général, est-ce que ce sera le plus adapté sur le terrain, ça, j'en suis moins sûr, moi, c'est comme ça que j'aime jouer, c'est comme ça que je trouve qu'on est le meilleur, donc, c'est ce que je vous présente, n'hésitez pas à me faire vos retours, les gars, qu'ils soient négatifs, ou positifs, tant que c'est constructif, ça me va, merci à tous, abonnez-vous, et moi, je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501